Nous sommes donc avec Sébastien qui ne répond pas aux appels qui est inconscient et qui ne respire pas. Nous allons donc commencer la RCP. Pour ce faire, il faut être sur un sol dur puisque nous allons faire du massage cardiaque, des compressions thoraciques. Nous allons remplacer le coeur. Nous allons comprimer le coeur entre le plan dur et le talon de notre main pour envoyer du sang dans l'organisme et lui permettre, lorsque nous allons relâcher la pression, de recharger le coeur en sang. Donc il va falloir ouvrir tous les vêtements de la victime pour être sur une poitrine nue. Pas de t-shirt, pas de soutien-gorge. Nous allons prendre le talon de notre main. Nous avons le sternum. Nous allons venir sur la partie inférieure du sternum. Donc le milieu, la partie inférieure. Le talon de la main. Nous allons venir mettre la deuxième main par dessus. Donc on fait comme on veut. On peut se mettre comme ça. On peut se mettre comme ça, comme ça, comme ça. On fait comme on veut. Les bras tendus, les épaules à la plan du sternum. Et nous allons faire 30 compressions thoraciques avant de faire 2 insufflations. C'est un rythme de 32. 30 compressions, 2 insufflations. La vitesse des compressions thoraciques est de 100 à 120 par minute. Nous allons enfoncer la cage thoracique de 5 à 6 cm. Et 26, et 27, et 28, et 29, et 30. Une fois les 30 compressions thoraciques réalisées, nous allons réaliser 2 insufflations. Pour ce faire, on fait comme pour écouter la respiration. Deux doigts sur le menton. Une main sur le front. On bascule la tête en arrière. On fait du système de pinces pour ouvrir la bouche. Et je viens pincer le nez. Je vais apposer mes lèvres sur les lèvres de la victime et réaliser 2 insufflations. Les insufflations sont faites lentement et progressivement jusqu'à ce que la poitrine se soulève. Lorsque la poitrine s'est soulevée, j'arrête d'insuffler. Une fois mes deux insufflations réalisées, je reprends mes 30 compressions thoraciques. Dès que je peux avoir un défibrillateur à disposition. Je le mets en place. Pour ce faire, j'ouvre la pochette et j'appuie sur le bouton vert pour le mettre en route. Appliquez les électrodes sur la poitrine nuée du patient comme illustré. Connectez les électrodes au niveau de la lumière clignotante. La lumière clignotante. Appliquez les électrodes et connectez-les. Donc celle-ci va venir ici. Appliquez les électrodes et connectez-les. Celle-ci va venir là. Maintenant que les électrodes sont mises en place, je peux réaliser le branchement. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc conseiller. Changement en cours. Écartez-vous. Appuyez sur le bouton orange choc. Attention, je choque. Choc délivré. Commencez à réallonger. Donc là, pareil, le rythme à suivre. Et une fois qu'il est mis en place, le défibrillateur, on ne le retire pas jusqu'à l'arrivée des secours. C'est parti. 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 C'est parti.